Toute l'idée de ce petit clip, c'était de montrer en quelques minutes, à la fois, pourquoi la musique de Chopin est universelle. Déjà dans son personnage qui est pour nous le prophète de la nostalgie, le prophète de l'exil, celui qui a le mieux, essaie de recréer toute sa vie l'unité, ce qu'il avait perdu, c'est-à-dire son pays. Il est au fond le premier compositeur réfugié de guerre. Dans les temps d'aujourd'hui, il m'a paru très important de montrer que sa musique est porteuse d'un message, d'une espérance, et aussi elle est porteuse de la possibilité de recoudre le tissu d'une fraternité qui a été décousue, sur lesquelles on a mis des étiquettes pour utiliser certaines étiquettes comme sanctions contre des groupes de gens. Et je crois qu'on est dans une période de l'histoire où il est fondamental de retrouver ce qui nous unit, ce qui en nous et en chaque être humain est plus grand que nous, et qui est au fond le cœur. C'est le cœur qui bat au-delà de nous-mêmes, qu'on le veuille ou non. C'est très facile de faire une choreographie avec ce genre de musique, c'est juste quelque chose de beau, parce que c'est universel, c'est juste art, c'est juste musique. C'est pas facile pour moi, je dois danser dans la rue, c'est très dangereux. Mais tout le temps, j'étais très confortable avec tout le monde, parce que je n'ai pas de nervés quand je fais ça. Parfois, quand tu sens la musique, et tu sens comment le directeur dit ce que tu dois faire, tu te sens très bien. J'étais danser dans la rue, j'ai tout oublié, j'ai tout oublié, j'ai tout oublié, j'ai tout oublié, j'ai tout oublié dans ce projet, parce que je veux que ce projet se ressemble très bien, parce que c'est juste magnifique. Je ne sais pas, je ne peux rien dire. Comment dire, tu reçois la musique et le canal des émotions, ça vient tout de suite, et du coup tu es tout de suite imprégné de ce que tu ressens par rapport à la musique. Donc ça crée quelque chose d'automatique que tu n'as pas à rechercher quand, par exemple, il y a du silence ou que tu dois rechercher par toi-même quand tu travailles dans un rôle, etc. Pour la première fois, quand ils ont mis la musique dans la rue, et puis c'était Chopin, et qu'il y avait le danseur, il y a eu un silence comme ça, et tout d'un coup, la musique a commencé, puis je me suis dit, mais ça... J'ai regardé, je crois, Mireille, justement, puis j'ai fait, mais c'est tout de suite quelque chose, quoi. Et Mireille, qui est donc l'assistante, elle arrive à tous nous cadrer, à nous diriger, puis c'est parfait parce qu'on a besoin d'une structure, et elle, elle donne la structure, Vincent, il a sa vision, et le reste de l'équipe s'assure du bien du tournage, et c'est une harmonie parfaite, et du coup, je crois qu'on est assez productif, et ça se passe très très bien, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas de lenteur, c'est efficace, et honnêtement, on s'amuse, je crois, tous beaucoup. Mais c'est un film musical sur un concerto de Chopin. Je joue le méchant. Cette façon d'exprimer un rôle peut paraître très caricatural, mais en fait, sur une si courte durée, pour poser assez vite les codes de jeu. Je suis d'origine polonaise, donc j'ai un petit sentiment pour Frédéric Chopin. Je crois qu'au fond de mon âme et de mon cœur, j'adore ce compositeur, et je suis très fier de faire partie de ce projet. Tu peux me faire juste un replay, juste pour que je montre à Philippe ? Merci. Je conduisais avec le CD, j'écoutais Chopin, le premier concerto en boucle, et une fois que j'ai sélectionné le passage qui m'intéressait le plus, parce qu'il y avait du contraste, et puis... et une vraie progression, et j'ai rythmé le film en musique, et c'est quelque chose que j'adore faire. Daniel, le danseur qui est venu de Madrid, spécialement pour le projet, en plus de sa grâce naturelle, et puis de son talent de danse certain, et puis bien sûr, il y a la technique qui vient derrière. Un danseur, pour moi, c'était assez vite le bon choix plutôt qu'une danseuse. Puisqu'on a ces personnages de soldats, c'est opposé deux masculins très différents, c'est très moderne aussi. Je pouvais pas espérer mieux, tous les rôles étaient assez évidents, ils ont tous été très bien interprétés, et puis c'est des gens agréables devant, et aussi une fois qu'on a fini de tourner. Action ! Les propositions qui viennent de moi, et ensuite, on me fait une contre-proposition, on travaille ensemble, et puis à la fin, on se retrouve au milieu, en général ça fonctionne bien. Dès la troisième, quatrième prise, alors on a pu avancer, et puis c'est beau, l'image c'est cool. Puisse ces images et cette musique nous donner l'espérance que c'est l'art qui gagnera le geste épiphanique de construire ce qui est beau, ce qui est harmonieux, plutôt que de détruire. Musique